Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Jeux Paralympiques. Encore une journée chargée en médailles pour nos Français. On commence tout de suite avec l'image du jour. Cyril Jonard, médaille de bronze en judo dans la catégorie des moins de 90 kilos. Le judoka français remporte sa troisième breloque des Jeux Paralympiques, 20 ans après son sacre à Athènes. Les médailles ont été encore une fois nombreuses ce samedi. 8 au total. Matisse Desvaux fait le point. Le paracyclisme rapporte 3 nouvelles médailles à la France. L'argent et le bronze pour Thomas Perroton-Dardet et Alexandre Léauté sur la course en ligne. Ainsi que l'or pour le relais par équipe mixte avec Mathieu Bossredon, Florian Jouani et Joseph Fritsch. Le para judo ajoute également 3 médailles. L'argent pour Elios Lachoumanaya et le bronze pour Cyril Jonard et Jason Grandry. Sans oublier Lucas Didier en argent au paratennis de table. Rémi Boulay en bronze sur le paracanoé. Et bien sûr la magnifique médaille d'or de l'équipe de France de ses six foot. Avec 2 médailles d'or et 2 médailles de bronze, Alexandre Léauté va terminer ses 2ème jeu paralympique comme l'athlète le plus médaillé de la délégation française. Le breton dresse le bilan avec un autre breton, Matisse Desvaux. Je me sens plutôt bien. Je pense que mes Jeux paralympiques sont réussis. J'ai réussi à ramener 2 médailles d'or, 2 médailles de bronze. Un peu de déception, un peu d'amertume avec la course d'aujourd'hui. On fait argent et bronze avec Thomas. Mais d'un point de vue global de ces Jeux, je suis vraiment très heureux. C'est exceptionnel. Franchement, je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de bazar. Surtout le jour de la poursuite où Saint-Karadec avait fait le déplacement pour venir me voir. C'était grandiose et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas quoi dire de plus à part que c'était incroyable. Le public m'a vraiment beaucoup aidé sur la piste avec la pression que j'ai eue. Je serais comment les remercier parce que c'était vraiment génial. J'espère qu'ils vont continuer à nous suivre après. Et que ça ne va pas être juste un moment paralympique, mais qu'ils vont continuer de suivre sur nos réseaux, etc. Pour qu'on puisse suivre un peu l'actualité. C'était magique. Je pense que je n'aurais pas d'autres mots à dire à part que c'était majestueux et qu'il fallait en profiter. Parce que ce n'est pas prêt de recommencer. Mais franchement, j'ai savouré chaque instant, chaque seconde. Et plus tard, je pourrais dire aux gens que j'ai fait les Jeux Paralympiques de Paris et que j'en ai savouré chaque moment. C'est vraiment génial. A 23 ans, avoir eu une médaille paralympique, c'est quand même joli. Et c'est super stylé à mettre sur un palmarès sportif. Dans deux semaines, il y a les championnats du monde à Zurich. Et puis après, il me restera deux, trois courses en valide. Et je mettrai un terme à ma saison le 6 octobre. J'ai vraiment envie de rentrer chez moi, de souffler, de revoir les copains. Et puis de célébrer avec mon petit village de Saint-Karadec. Donc, si je peux rentrer le plus vite possible, ce ne serait que mieux. Champion paralympique et médaille d'argent au Jeux de Paris 2024. Tanguy de La Forest était aussi de passage au Club France. On l'écoute. Un bilan plus que positif avec une médaille d'or et une médaille d'argent. Mes premières médailles au Jeux paralympiques après, au bout de six participations. Donc, évidemment, un bilan tellement positif pour moi. Première médaille, la médaille d'argent. Au moment où on me la remet et que je suis sur le podium, je vois le drapeau français, mais je ne le vois pas tout en haut. Et là, je me dis, il faut vraiment que je fasse ce qu'il faut pour essayer d'aller chercher cette médaille d'or. Et cette médaille d'or, en fait, toute la finale se déroule un peu difficilement pour moi au départ, avec pas mal de pression, beaucoup plus que sur le premier match et sur la première finale. La pression qui monte même au fur et à mesure de la finale, jusqu'à deux tiers de la finale, où je me retrouve dans un moment absolument incroyable, un peu un flot, c'est ce qu'on appelle le flot au niveau du tir. Et à un moment donné où tout s'enchaîne, plus rien ne bouge. Et pour le tir à la carabine, quand plus rien ne bouge, je dirais que ça passe vraiment très très bien. Et à un moment comme ça absolument incroyable que j'ai vécu pendant 6-7 plombs, où finalement rien ne pouvait m'arriver et j'en vois des très très gros 10. Et je pense que pour la concurrence, ça a été assez fatal là-dessus. Donc voilà, un moment absolument dingue. Déjà, les Jeux de Paris étaient en France. Et ça, avoir le soutien comme ça du public, de sa famille, c'est juste un moment extrêmement fort. Et sincèrement, quand on entendait les Français crier derrière, ça nous prenait vraiment au plus profond du cœur. C'était juste incroyable. Je sais que j'avais ma famille, frères, sœurs, parents, amis qui étaient derrière dans les tribunes. Je les entendais sans me concentrer sur le bruit, mais je les entendais, je le sentais. Et en fait, ça me portait complètement dans cette quête de la médaille. Donc c'est vraiment quelque chose de très très chaud. Le Club France, c'est l'un des succès de Paris 2024. Ils sont tous les jours des milliers à venir ici pour voir les athlètes de l'équipe de France suivre les compétitions et passer du bon temps. On a été à la rencontre des supporters de l'équipe de France. J'en ai entendu parler par des amis qui m'ont recommandé parce qu'ils me disaient qu'il y avait une super ambiance. Donc c'est pour ça que je suis venu au Club France. Je suis avec ma compagnie, ma fille également. Très belle ambiance, très belle élimination, une ambiance très familiale, très chaleureuse. Voilà, au top. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très bien. On voit que tout le monde aime le sport. Ce qu'on a vu, c'est une grande ferveur. Le fait que les athlètes y viennent, qu'on peut fêter tout ça ensemble. Pour eux, ça doit être très fort parce qu'effectivement, tout le monde les attend. Il y a cette grande avancée qui leur permet de s'exprimer, de venir toucher. On les touche en vrai. Donc on retombe un peu en enfance aussi. C'était très sympa. On voit qu'il y a pas mal de classes qui ont été invitées depuis la reprise de la rentrée. Et ça, ça fait plaisir. Et puis ça leur montre, c'est une leçon de vie aussi pour eux de venir découvrir tous ces athlètes qui ont une sacrée force de participation, de résilience. Oui, oui, très bien. Tout à l'heure, j'ai eu le droit à cinq médaillés à défiler. Je ne l'avais pas vu encore. Puis autrement, faire le tour de toutes les activités dehors qui sont organisées. Donc j'ai trouvé ça très, très, très bien. L'ambiance, vraiment. L'ambiance et tout ce qui touche un peu aux sensibilisations sur différents aspects, notamment dans le cadre des jeux para, où il y a des choses. Parfois, on avait une méconnaissance sur certains aspects du paralimpisme et également sur l'intégration de manière générale des personnes en situation de handicap. Et ça nous permet vraiment de nous sensibiliser. Vive le Club France, c'est incroyable. Merci à toutes les personnes qui se déplacent pour le Club France. Vous faites un super boulot, même à toutes les personnes qui sont là pour encadrer tout le monde. Franchement, c'est super. Sélectionné il y a 32 ans aux Jeux Olympiques de Barcelone, Rosario Murcia-Gangluff fera son entrée en liste demain sur le marathon T12 pour les déficients visuels. La doyenne de l'équipe de France s'est exprimée sur ses ambitions. Rosa a été d'abord ancienne athlète valide, qui a participé aux Jeux à Barcelone, qui a donc une carrière déjà dans ses longues distances. Rosa a brillé sur 10 000, a réalisé aussi des crosses. Elle pourra vous en parler à titre individuel. et Rosa va conclure ce marathon et on compte sur elle parce qu'elle a aussi de belles chances de médailles. Je suis en forme pour le moment, tout va bien. On a la chance d'avoir un staff extraordinaire qui nous protège, qui nous garde, qui nous met de côté, pour ne pas qu'on aille trop au village avec le bruit, l'engouement, la fête, le stress qui va monter, des Jeux tout courts, quel que soit para ou pas para ou valide, c'est un moment magique. Et quel que soit l'athlète, quelle que soit la discipline, l'objectif d'un athlète c'est d'aller faire les Jeux. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, de magique. Et en para, pour moi ce sera la même chose que pour les valides, parce qu'il y a quand même des intérêts, il y a quand même une performance à faire, il y a quand même à aller chercher quelque chose, mais avec 30 ans de plus, donc un peu plus de sagesse. Mais j'aurais le stress comme tout le monde dès le départ. Donc non, ça va être chouette, chouette. Je suis quelqu'un qui est passionné par l'athlète, c'est ma vie. Je suis une vraie passionnée d'athlète. Je me lève, je me couche, je mange. Ce que vous voulez, c'est l'athlète. Ça m'a tout apporté dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai toujours continué avec moi, malgré mon handicap, ça s'appelle la résilience. C'est un mot qui est à la mode, mais c'est vraiment la résilience. Et puis je n'avais pas le choix. De toute façon, si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Donc si je veux continuer, il faut que je me débrouille à courir. Donc j'ai un chien pour courir, j'ai mon mari pour courir, j'ai un autre guide pour courir. Donc voilà, j'ai trouvé les moyens pour continuer dans mon domaine. Le stade de France, déjà, automatiquement, c'est un stade magnifique. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il est monstrueux, il est magnifique. On va passer devant le Bataclan. Alors, le Bataclan, on ne va pas refaire l'histoire, mais on n'a pas le droit de se plaindre. Les Champs-Elysées, à priori, c'est la plus belle avenue du monde. C'est Paris, en fait, tout simplement. Et puis, c'est arrivé aux Invalides. C'est quelque chose, parce que les Invalides, c'est les handicapés. Et on n'oublie pas qu'on est handicapé. Et puis les Invalides, aussi, pour moi, ça représente les personnes qui ont conservé la France, qui ont défendu la France. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important, aussi. Parce que je suis française. Le journal des Jeux paralympiques s'est bientôt terminé. Mais avant, voici le tableau des médailles. La Chine est toujours en tête du classement. Elle est suivie par le Royaume-Uni et les États-Unis. La France est, quant à elle, 8e au classement, avec 74 médailles, dont 19 en or. Au programme, demain, le marathon à partir de 8h30 et les finales des épreuves de canoë à partir de 10h. Le journal des Jeux paralympiques, c'est terminé. On se retrouve demain pour la dernière émission. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501